Le RPG Arc-en-Ciel a réagi à la déclaration du Premier ministre Baouri, rejetant l'idée de faire recours au fichier électoral de 2020 pour organiser des élections afin de parvenir au retour à l'ordre constitutionnel. Contrairement à ce que réclame le RPG Arc-en-Ciel et certaines formations politiques, le chef du gouvernement a fait savoir que le recensement administratif à vocation d'État civil, RAVEC, déjà en cours sera l'unique solution au fichier. Pour justifier cette démarche du gouvernement et du CNRD, Amadou Ouriba, le Premier ministre a fait savoir que c'est pour éviter les erreurs du passé. Pour le RPG Arc-en-Ciel, il n'en est pas question. L'ancien parti au pouvoir maintient sa position, procédé à la révision de l'ancien fichier électoral, mis en place en 2020, sous le contrôle et l'accord de l'OIF, la CDAO, l'Union Européenne et autres. Après dans sa Kuruma qu'on ne retrouve plus, c'est encore une autre personnalité civile qui s'enfonce aussi dans des misères de l'Antiquité. C'est grave. Quand vous analysez l'estime que certains avaient pour cette personne-là, nous, au RPG, on a été prévisible avant même sa nomination. Lorsqu'il est passé dans un média, en ce moment il cherchait le poste, on a lancé l'alerte que ce n'est pas une bonne personne. Ce qu'il vient de dire en conférence de presse, est-ce que c'est la volonté du CNRD ou bien sa propre volonté ? C'est cela le problème, et le RPG demande la clarification. Chaque jour, il sort de nulle part, il tient ces genres de propos. Quand vous faites, en tant que politique, la corrélation, vous allez voir que, ces gens civils-là, sont en train de détourner l'objectif des militaires. Prenez le discours de départ des militaires qui ont fait le coup d'État, analysez actuellement ce qui est en train d'être dit par des civils ambitionnés par le pouvoir. Les militaires, de ma propre conviction, n'ont pas la volonté de durer au pouvoir. Mais d'autres qui n'ont jamais eu la chance, la possibilité d'accéder au pouvoir par des élections, veulent profiter de la couverture des militaires pour embastiller la population, et afin que les militaires les appuient pour être au détriment des acteurs pour lesquels la population a toujours voté, regrette Marc Yombuno, ancien ministre et membre du bureau exécutif du RPG. Quand le premier ministre estime la nécessité, d'écarter l'ancien fichier électoral de 2020, Marc Yombuno rappelle que même ceux qui ont applaudi le coup d'État, Célou Dalin Diallo et les membres de l'ANAD, par exemple, reconnaissent que le dit fichier a été traité et accrédité par l'OIF, la CDAO et l'UE, l'Union africaine et la Guinée, révèle M. Yombuno. Les 2,5 millions et quelques qu'ils ont enlevés dans ce fichier de 2020, vous allez voir que la majorité, ce sont des partisans du RPG, mais on a accepté. Tous les acteurs aujourd'hui acceptent que ce fichier a besoin de révision comme le demande la loi électorale, et puis c'est tout. Cela ne prendra pas trois mois. Le Ravec dont il parle, qu'est-ce qu'il a fait sur ce Ravec jusqu'à présent ? Nous sommes presque là, en troisième année. On ne parle que du Ravec, mais dites-moi les résultats du Ravec. A fustigé l'ancien ministre Yombuno. Durée de la transition. Comme il dit que pour lui, la transition, ce n'est pas une question de temps, on verra. Mais le RPG est focus sur la fin de la transition le 31 décembre 2024, comme le chronogramme le prévoit, a répondu cache ce cadre du RPG, au premier ministre Amadou Uriba.